Salut, je sais que j'ai envie de parler, j'ai envie de me poser. T'es comme ça et les montagnes russes, le truc chiant, le truc de gonzesse, je pense que c'est les nanas qui sont le plus touchées. Mais cette sensation d'être carencée en molécules du plaisir, comment ça s'appelle ? C'est les endorphines, je crois. C'est d'ailleurs pour ça que les gens prennent des antidépresseurs, pour peut-être soit réguler, soit en rajouter, je ne sais pas. Bref, je n'ai jamais testé ça. Est-ce que ça vous le fait ? Mais forcément que ça vous le fait. Non, t'es un garçon, ça te le fait, moi je pense. Tout est réuni pour que tout aille bien, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On va avoir peut-être une fatigue comme ça, passagère, mais rien n'y fait. Tu es pollué, ton esprit est pollué en permanence par des messages de merde, des trucs qui font non, 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 ça ne peut pas. C'est comme si tu étais embroué. Et le peu de fois, c'est très rare, vous avez déjà des fois des instants comme ça de bonheur ultime, mais très fugace. C'est-à-dire que ça va durer deux secondes et pendant deux secondes, tu as kiffé, tu as fait me suivre quelque part à un endroit, mais la vie est tellement belle, blablabla. Et ça, ça dure tellement peu de temps en comparaison avec tous ces trucs qui te polluent la tronche. Je pense que c'est un cheminement, c'est un travail à faire et la fameuse pensée positive, la fameuse méthode Coué, te persuadant que tout va bien, tout va bien. C'est chaud quand même, mais tout va bien, tout va bien et il n'y a pas de raison. Donc stop, stop. Alors les fluctuations hormonales, ça joue, en tout cas chez moi, ça joue énormément, énormément. Tu as tes chutes d'hormones, tes remontées, bref, bad, 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 le temps, bien sûr, il fait aussi. Mais vous savez, comme ça, cet état d'esprit, alors il y a aussi le fait, je pense que cette vidéo est en train de se transformer en chit-chat, chit-chat café, non ? J'ai déjà pris ma guillée, 13h44, je n'en reprendrai pas, chit-chat make-up, je suis déjà maquillée, mais vous savez, ça y est, j'ai perdu le fil conducteur. Alors, tu veux m'aider ? Le fil conducteur, il est haut, putain, je ne sais pas, ça me saoule. Je ne veux absolument pas me plaindre parce que je n'ai aucune raison de me plaindre, mais je pense que, alors ne voyez pas cette vidéo comme quelque chose de négatif, ou qu'au contraire, c'est plutôt un cheminement, une réflexion intime, une rétro, pas rétrospective, mais une introspection, voilà, qui, je pense, arrive à beaucoup de personnes et est très souvent nécessaire pour prendre conscience que tu ne peux pas, tu ne peux pas te complaire ou en tout cas rester dans un tel mood, sachant que tu vis des choses qui t'épanouissent. Est-ce que c'est dès l'instant où tu es justement bien, tu as tout qui réunit, tu es heureuse, que ton subconscient ou je ne sais pas te dit non, tu ne peux pas parce qu'il va t'arriver un truc, ou tu ne peux pas parce que tu n'es pas échéant, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de ça. Et c'est fort pénible parce que, moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui peut être paralysant et qui peut faire que je n'arrive plus à, dans mon cas, là, moi, je fais ça à temps plein, YouTube, même si, pour certaines personnes, cela peut être très, très abstrait et je le conçois complètement, surtout que je ne suis pas une très grosse YouTubeuse. J'ai environ 12 000 et un petit peu plus, 12 000 abonnés. Bon, j'ai une fréquence de publication qui est quand même assez importante, c'est-à-dire que je fais environ 5, des fois 6 vidéos par semaine. Et voilà, c'est vrai que j'ai décidé, nous avons décidé avec Eric que je me lancerai, que je ferai ça à temps plein. Et donc, j'ai encore perdu le fil de ma réflexion. Je sais que je suis, voilà, dépendante énormément de cette activité qui est très, très prenante, dans le sens, tu te lèves YouTube. Quand je dis YouTube, c'est réseau social, tu te lèves YouTube, tu manges YouTube, tu te couches YouTube, c'est YouTube tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, quand tu es auto-entrepreneur, que tu décides de te lancer complètement. Eh bien, tu te dois de, si tu veux vraiment réussir et si ça te plaît surtout, d'être en permanence connecté. Ça, Eric, c'est une chose qu'il ne conçoit pas. Et je pense qu'il a... Pour lui, tu dois pouvoir faire des pauses comme tu ferais, par exemple, un fonctionnaire, ne travaillerait pas le samedi, ne travaillerait pas le dimanche, aurait peut-être souvent... Dans notre cas à nous, je parle de notre cas à nous en tant qu'influenceur, ce n'est pas possible. Sauf si tu le fais en dilettante et si c'est un passe-temps, un voisir, ce que tu veux. Mais pas dans notre cas. Je vois bien, par exemple, Instagram, tu dois publier quasiment tous les jours, chose que je ne fais pas, je n'arrive pas à faire. Après, tu dois être présent H24 pour les publications de vidéos. Pareil, si tu veux sortir un revenu, si tu veux faire des partenaires avec les marques, il faut que tu sois régulière, régulière. Donc, il faut que tu penses un minimum à ce que tu vas publier, à des nouvelles vidéos. Bon, les vlogs, non, c'est du spontané, donc tu n'y réfléchis pas, mais il faut quand même les monter, il faut les tourner, il faut avoir du contenu. C'est... Alors, je me répète, je ne me plains pas parce que c'est quelque chose que j'aime et je ne me vois pas faire autre chose. Mais quand tu es comme ça, un peu en bas, forcément, ce genre d'activité, tu te rends... Alors, par contre, la remise en question, mais mon Dieu, qu'elle est là, qu'elle est prudente. C'est des remises en question. Et pas forcément parce que des fois, on a des messages de merde, des genres de choses, parce que moi, je ne suis pas impactée énormément, je trouve. Tant mieux, j'ai une très, très bonne communauté qui est très respectueuse, je trouve. mais c'est surtout peut-être quand tu as l'impression que ton audience, certaines vidéos ont moins de vues, des vidéos que tu aurais peut-être un peu plus travaillées et tu te dis, merde, ou tu compares avec d'autres vidéos, tu regardes des gens qui font des vidéos, on ne peut plus lambda, avec des contenus qui, moi, à mon sens, ne sont pas des contenus de malade mental, mais qui vont te faire des 100 000 vues. ou à tu te rends en question. Et ça, il ne faut pas. C'est-à-dire, se mettre en comparaison, c'est chaud. Donc, parfois, il faut aussi se couper des autres, ne pas trop regarder les autres, ne pas trop se comparer, parce que sinon, la montagne te paraît tellement dure, tellement dure, que c'est compliqué. Donc, cette vidéo que je vous ai dit, j'ai mis sur off, c'est vraiment un truc sans filtre. On y va, quoi, les gars. Je ne sais même pas le titre que je mettrai, mais vous voyez la réflexion, c'est l'état d'esprit, mon état d'esprit du moment, je dis d'aujourd'hui, mais il est comme ça depuis quelques semaines. Et encore une fois, c'est tout à fait normal, n'importe qui doit ressentir la même chose s'il fait la même activité que moi, comme je l'ai dit, à temps plein. Et là, c'est obligé, obligé. Et ce que je ne veux pas, c'est aussi bien dans mes parutions Insta que dans mes vlogs, c'est paraître ce que je ne suis pas. C'est vous donner une vision erronée de qui je suis ou de mon mode de vie. Forcément, je ne vous montre pas tout, parce que non, non. Et parfois, j'enjolive la réalité. S'il y a des trucs qui traînent par terre un peu trop, je vais quand même les ranger, mais bien que pas trop, je trouve que je vous montre pas mal. Si par exemple, je ne suis vraiment pas bien, pas bien, à un moment donné, je ne vais pas vous le dire, parce qu'à un moment donné, quand je vous parlais, je m'étais pris plein la tronche, donc j'en parle moins. Mais tout ça pour vous dire que j'avais très envie de me poser, parce que quand je suis quand même dans cet état, j'ai beaucoup de mal de faire toute autre chose. Je partais en fait là pour déjà aller acheter une nouvelle perche, parce que je n'ai toujours pas acheté ma perche de vlog. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas vlogué depuis 2-3 jours, parce que celle-ci, elle n'est pas très pratique. Et aussi, rien à voir, mais alors rien à voir, il faut être, oh, quoi que si, parce qu'il faut toujours être à l'affût un petit peu des arrivages, ce genre de choses. Et ce matin, le facteur est passé, il m'a laissé un petit fascicule d'action. Et en première de couve, déjà je comptais le jeter, j'ai vu un portant en bois magnifique des nouveautés. Donc je m'étais dit, tiens, tu vas aller voir ça, voir le prix, voir un petit peu tout ça. Et je comptais aussi juste après aller chez Jiffy, parce que j'ai reçu une nouvelle carte cadeau, ça fait 15 jours, mais la dernière fois que j'y suis allée, je n'allais pas prendre pour prendre, même si je ne paye pas. Je veux dire, je préfère l'utiliser si vraiment j'ai besoin de quelque chose ou que j'ai eu un coup de cœur. Mais prendre pour prendre, non. Donc je vais aller voir ça, vu que la dernière fois que j'y suis allée, tu pourrais te montrer, il y avait des arrivages, et c'est en train de tout installer. Voilà, donc pour ce petit moment d'intimité, ce petit moment de confidence, je vous fais un gros bisou, vous dit peut-être à demain pour un vlog, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça va être une partie du vlog. Ça va peut-être être une partie du vlog plutôt que de faire une vidéo comme ça. Non ? Je n'en sais rien. Bon. Je vous fais un gros bisou. Si jamais je clôture maintenant, et si je ne clôture pas, vous ne verrez pas cette partie. Je vous fais un gros bisou. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501